Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Charles Miley. Eh bien, bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je crois que la parole de Dieu va vous aider à vivre pleinement votre vie plus que jamais. En fait, nous allons continuer un message que j'ai commencé hier et j'espère que vous regardiez hier. Mais sinon, vous comprendrez tout de suite. Je parle de vivre en accord avec Dieu. Cela signifie que nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Que nous le voyons, que nous le ressentions, que nous le comprenions ou non, nous allons simplement croire Dieu. Nous devons arrêter de tout remettre en question. Je ne comprends pas ça. Ça n'a aucun sens. Eh bien, il y a des choses dont Dieu dit que nous ne les comprendrons pas, mais nous n'avons pas à le faire pour y obéir. Je ne comprends pas l'électricité, mais je l'utilise. Je ne comprends pas la gravité, mais je sais que ça me permet de garder les pieds sur la plateforme. C'est incroyable de voir à quel point il y a tant de choses que nous utilisons et que nous acceptons comme des faits que nous ne pouvons pas voir. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous voulons tout ressentir et tout voir. J'ai dû me décider il y a quelques années que je crois simplement la parole. Je vais croire les promesses de Dieu. Pour marcher avec Dieu comme nous voulons vivre, parce que c'est la meilleure vie à vivre, nous devons être en accord avec Dieu. Et c'est ce dont nous avons parlé hier. Êtes-vous en accord avec Dieu concernant votre passé? Parce que les erreurs et les péchés passés, si vous vous en êtes repentis, la Bible dit que Dieu les pardonne. Et il dit même qu'il leur pardonne à cause de lui-même. Et j'aime ça. Je dis tout le temps aux gens, si quelqu'un vous a fait du mal, rendez-vous service et pardonnez-lui. Peut-être qu'il ne mérite pas votre pardon, mais vous méritez d'être libre, vous méritez la paix et vous méritez la joie. Et la Bible dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais bien souvent, nous nous accrochons aux choses que les gens nous ont fait dans le passé. Et nous nous accrochons aux choses que nous avons faites. Et Dieu veut que vous compreniez que ce qui est passé est passé. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière et faire quoi que ce soit à part en tirer des leçons. Et c'est une bonne chose à faire. Apprenez de vos erreurs. Dieu fait que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Et je pense que l'une des façons dont il tire du bien, du mal, est en nous aidant à apprendre à ne plus le refaire. J'ai un dernier passage que je veux partager sur le fait d'abandonner le passé et ensuite nous parlerons de votre avenir. Paul, l'apôtre Paul, a dit « Je fais une chose ». Maintenant, quelqu'un comme Paul qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, s'il dit « Écoutez, je fais une chose », « J'écouterai, je dirai, d'accord. » S'il y a juste une chose qui est si importante pour Paul, je veux savoir ce que c'est. Philippiens 3, 12 et 13 « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. » Et il parlait de se diriger vers la perfection. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il dit « Je veux tout ce que Jésus est mort pour me le donner. Je le veux. » Et nous devons être comme ça. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. La voici. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Et j'aime le fait que le mot « pourtant » soit là parce que nous devons faire un effort. Nous avons un ennemi, le diable, et il nous harcèle constamment. Il essaie de nous voler notre foi, notre joie, de nous faire peur, et nous devons avoir un peu de résistance. Nous n'avons pas à vivre dans la misère. Nous pouvons vivre dans le repos de Dieu. Mais nous avons obtenu une autorité sur l'ennemi. Mais vous devez utiliser cette autorité. Elle ne peut pas être dormante. Alors, arrêtez de vivre dans le passé parce que Dieu n'est pas là. Il est le grand « je suis », pas le grand « j'étais ». Maintenant, parlons de votre avenir. Êtes-vous d'accord avec Dieu sur votre avenir ? Jérémie 29, 11 « Je connais les projets que je forme pour vous », déclare l'Éternel. « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Eh bien, quelles sont vos pensées concernant votre avenir ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Probablement la même chose. Des problèmes jour après jour. Non, vous devez avoir un rêve pour votre avenir. Vous devez avoir une espérance et un plan pour votre avenir. Et même si ce n'est pas comme ce plan défini où vous savez exactement ce qui va se passer, vous pouvez au moins dire « Je crois que j'ai un bon avenir, que de bonnes choses vont m'arriver et que Dieu a un plan pour moi. » Et je dis aux gens assez souvent, « Chaque jour, vous devriez dire quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. » Maintenant, parfois, quand vous avez vraiment eu un mauvais passé, vous avez du mal à croire que vous aurez un grand avenir. Mais je vous le dis, Dieu veut que vous croyez que de bonnes choses arriveront dans votre avenir. Il faut que quelqu'un comprenne cela. En ce moment, vous êtes déprimés, vous êtes tristes, vous n'avez aucune joie, vous avez une mauvaise attitude, parce que vous pensez toujours comme avant. Non, prenez une décision, vous allez croire quelque chose de bien va m'arriver. Dieu a un bon plan pour mon avenir. Maintenant, que dites-vous de votre avenir ? Ézéchiel 37 nous enseigne que nous devons prophétiser. Notre avenir est prophétiser, signifie déclarer. Rappelez-vous, je l'ai dit hier, dans Romains 4, 17, la Bible dit que nous servons un Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ainsi, quand Dieu envisage de faire quelque chose, avant que ça n'arrive, il en parle comme si ça s'était déjà produit. C'est pourquoi vous pouvez être en train de vivre quelque chose de mauvais dans votre vie et vous pouvez dire, de bonnes choses vont m'arriver. Maintenant, dites-moi, si vous voulez dire quelque chose, pourquoi ne pas dire quelque chose de bien ? Si vous avez déjà quelque chose de mauvais, pourquoi prophétiser encore plus de mal sur vous-même ? Dites quelque chose de bien. Et donc, j'ai appris cela il y a longtemps et il y a des gens qui appellent cela l'évangile de déclare et tu l'auras. Et ce n'est absolument pas de cela que je parle ici. Je parle de dire ce que Dieu dit, d'être en accord avec Dieu. Dieu ne dit pas que nous deviendrons tous milliardaires, donc je ne peux pas dire que je suis milliardaire. Mais je peux dire, Dieu a un bon plan pour mon avenir parce qu'il dit qu'il a un bon plan pour mon avenir. Je peux dire, je suis la justice de Dieu en Christ parce qu'il dit que je suis la justice de Dieu en Christ. Je peux dire, mes péchés sont pardonnés parce qu'il dit que mes péchés sont pardonnés. Nous devons donc dire ce que Dieu dit sans répéter tous les mensonges que l'ennemi nous fourre dans la tête. Ézéchiel 37, les dix premiers versets. Ézéchiel a apparemment été emmené dans l'esprit, dans une vallée d'ossements morts et secs. Et il a dit, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements et c'est quelque chose de mort. Il m'a fait passer près d'eux. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » En d'autres termes, Ézéchiel disait, « Je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas la capacité de les faire vivre. Mais toi, mon Dieu, tu peux tout faire. » Alors Dieu lui a dit, « Maintenant, écoutez. Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras. » Donc Dieu lui a dit de parler à ces eaux morts et secs. « Prophétiser » veut simplement dire déclarer. « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras haussement desséché. » Écoutez la parole de l'Éternel. Rappelez-vous, j'ai dit que nous allons seulement prophétiser la parole de Dieu et pas ce que nous voulons. Nous allons prophétiser la parole de Dieu. « Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous y vivrez. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Peut-être qu'il s'est senti stupide quand il était dans cette vallée à parler à ses ossements morts. Je sais que lorsque Dieu a commencé à m'apprendre, à déclarer la parole de Dieu à voix haute et à prophétiser ou à dire des choses qui n'étaient pas encore une réalité dans ma vie, je me sentais vraiment stupide, mais c'est devenu une grande partie de ma vie. et je confesse, c'est-à-dire je répète la même parole, je confesse la parole de Dieu tout le temps parce que je veux que les promesses de la parole de Dieu soient une réalité dans ma vie. « J'ai regardé et la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. » Verset 9, « Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'ils m'avaient donné, alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie et c'était une armée nombreuse. » Donc ici, il commence avec une vallée pleine d'ossements morts et secs et il finit avec une armée puissante, debout. Eh bien, cela est peut-être un exemple stupide. Disons que vous avez une tonne de problèmes financiers et que vous dites toujours à quel point vous êtes fauchés, à quel point vous êtes endettés et vos comptes bancaires sont vides et vous avez un solde négatif et vous avez toutes ces factures en souffrance et tous ces collecteurs de factures qui vous appellent et vous répétez cela tout le temps. Vous le dites à vos amis, vous en parlez au déjeuner, vous y pensez. Eh bien, je vous donne un nouveau plan. Que diriez-vous de sortir votre chéquier et de lui parler ? Chez qui est, je prophétise que tout ce que j'entreprends prospère et réussit. Je donne dans l'obéissance à Dieu et il me donne en retour. Et tu auras un solde positif, un débordement. Je vais sortir des dettes et être capable de donner à toutes sortes de personnes qui sont dans le besoin. C'est ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent probablement que je suis devenu complètement folle. Eh bien, je ne vous ai rien dit qui ne soit pas dans la Bible. J'enseigne la Bible et si Ézéchiel peut prophétiser sur un tas d'os morts, vous pouvez prophétiser sur votre chéquier. Rappelez-vous que vous, donnez et on vous donnera, on versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure, tassé, secoué et qui déborde. Vous dites, comment cela pourrait-il arriver ? Je me sens juste désespérée. Eh bien, David a dit dans le psaume 27-13, que serais-je devenu si je n'avais pas cru ? Vous voyez, que croyez-vous ? Peut-être que vous êtes fauchés en ce moment. Le serez-vous toujours ? Je me souviens quand je disais nous n'aurons jamais d'argent. Chaque fois que nous recevons un peu d'argent, quelque chose tombe en panne. Nous ne serons jamais propriétaires de notre propre maison. Eh bien, j'étais juste tout le temps d'accord avec le diable. Mais ensuite, j'ai commencé à faire ce que je vous dis de faire. nous donnons et nous sommes fidèles dans le don. Nous donnons la dîme. Et je crois que tout ce que je fais va prospérer et réussir. Eh bien, les choses ont changé dans ma vie depuis que j'ai mis ma bouche en accord avec la parole de Dieu. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Que dites-vous de vous-même ? Dites-vous ce que Dieu dit de vous ou dites-vous ce que les gens disent de vous ou dites-vous ce que vous pensez et vous ressentez ? Tout d'abord, Dieu vous aime et vous devriez dire ceci, Dieu m'aime. Il m'aime d'un amour parfait. Il m'a créé et je ne suis pas une erreur. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, tant de gens luttent pour être juste avec Dieu à travers leurs propres œuvres et je l'ai fait pendant des années et des années. Mais vous voyez, pour beaucoup de ces choses, Dieu dit que nous le sommes déjà. Et donc, nous vivons notre vie comme une personne qui essaye de s'asseoir sur une chaise sur laquelle elle est déjà assise. Alors, je vais demander à Erin de venir m'aider. Elle va faire ses débuts à la télévision en agissant de manière stupide. Maintenant, assieds-toi là et fais-toi belle pendant une minute. Comme la Bible dit que si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, tout ce que vous entendrez prospérera. donc, si vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire, vous devriez vous attendre à prospérer et à réussir dans votre avenir. Eh bien, la Bible dit qu'elle a déjà été justifiée par le sang du Christ, donc elle ne pourra jamais être justifiée ou plus justifiée qu'elle ne l'a déjà été par de bonnes œuvres. Mais, nous luttons et nous luttons pour obtenir quelque chose que nous avons déjà. Alors, montre-moi, Erin, comment tu pourrais t'asseoir sur une chaise sur laquelle tu es déjà assise. Eh bien, c'est quoi ton problème? C'est un peu frustrant, n'est-ce pas? Tu sais, tu as déjà été réconcilié avec Dieu et si tu y croyais, tu pourrais arrêter toute cette lutte. Tu essaies bien, essaie. Oui, nous essayons vraiment beaucoup. C'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. Maintenant, essaie encore une, peut-être une position de plus. Imaginez juste si vous essayez ça pendant environ 30 ans, à quel point vous seriez fatigué. Épuisé, merci. J'espère que cela vous aide à comprendre. J'avais l'habitude de le faire moi-même, mais depuis que je suis devenue un peu plus mature, quelqu'un d'autre le fait maintenant. ils peuvent se claquer un muscle au lieu que je le fasse moi-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la vieille personne que vous étiez et vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Et vous dites, attends une minute, Joyce, je fais tellement de choses de mal, comment puis-je être juste aux yeux de Dieu? Parce que Dieu a décidé de vous considérer comme juste à ses yeux, non parce que vous faites tout bien, mais parce que vous aimez Jésus et vous l'avez accepté et il a déjà tout bien fait et vous êtes en lui. Dieu accepte son sacrifice et l'applique sur vous. Cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas toujours tout faire comme il faut, mais voici la bonne nouvelle. Il ne s'attend pas à ce que vous fassiez quelque chose qu'il ne vous a pas donné. La Bible me dit d'aimer les gens. Mais Dieu m'a aimé en premier, alors j'ai de l'amour en moi à donner aux autres. Il me dit de vivre une vie juste, mais il me donne d'abord la justice qui me donne ensuite les moyens de vivre une vie juste. Et bien sûr, je ne fais pas tout comme il faut, mais je vais vous dire une chose, j'agis bien mieux qu'avant parce que je crois que je suis juste aux yeux de Dieu. Cela me donne envie de faire la bonne chose. Mais si vous croyez que vous n'êtes qu'un gâchis misérable et désordonné, alors c'est exactement ce que vous allez être dans votre vie. Écoutez-moi. Ne vivez pas dans le passé. Vous avez un bel avenir devant vous. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous a créé dans le ventre de votre mère de sa propre main de manière complexe et délicate. David dit « Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » David était une personne audacieuse. Apparemment, il disait « Je suis merveilleux. » Maintenant, je ne recommande pas de dire cela à d'autres personnes. Mais vous l'êtes. Je veux dire Dieu, a fait quelque chose de merveilleux quand il vous a créé. Et vous avez des dons, des talents, des capacités et quelque chose à donner au monde. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas une erreur. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et j'aime ça. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe, avant même que l'un d'eux se produise. Ne me dites pas que Dieu n'a pas de plan pour nous parce qu'il en a un. Il nous rend tous différents. Alors, n'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Soyez votre vous unique, merveilleux et étonnant. Vous dites, mais j'ai tellement de défauts. Vous avez aussi des dons et des talents. Pourquoi regardons-nous ce qui ne va pas en nous et trouvons-nous que c'est une erreur de penser à ce qui est bien en nous? Vous savez, j'ai des défauts, des faiblesses, mais j'ai aussi des points forts. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais il y a des choses que je peux faire. Et j'ai décidé de célébrer le chemin parcouru au lieu d'être déprimé à cause du chemin qu'il me reste encore à faire. Dieu veut que vous fassiez la même chose. Romain XII dit, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordés. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi, etc. Et il dit que Dieu nous a donné à tous des dons différents et il ne veut pas que nous essayons d'être semblables les uns aux autres. Il veut que nous travaillions ensemble. Et vous savez, notre corps n'est pas... Mes mains ne sont pas jalouse de mes pieds. Si mes pieds reçoivent une nouvelle paire de chaussures et que j'ai du mal à les enfiler, ma main ira droit au secours de mon pied et m'aidera à les enfiler. Elle ne dit pas « Je ne t'aiderai pas. Je voulais ma propre chaussure et je ne l'ai pas eue, donc je ne t'aiderai pas. » Nous ne sommes pas comme ça. Si j'ai mal à une partie de mon corps, tout mon corps a mal. Si vous avez mal aux petits doigts, vous aurez mal partout. Et nous devons arrêter d'être jaloux les uns des autres et de nous comparer les uns aux autres. Et nous devons commencer à nous aimer les uns les autres et à croire ce que dit la Bible. Arrêtez de dire « Je ne sais pas quoi faire. Je n'entends pas Dieu. » Ne dites pas « Je n'entends pas Dieu. » Dites « J'entends Dieu. » Vous dites « Mais je... » Je ne sais pas si j'entends Dieu. Je ne sais pas comment entendre Dieu. Eh bien, comment Dieu parle-t-il ? Il parle à travers sa parole. Il parle avec cette petite voix douce qu'Elie a entendue et certains l'appellent un murmure. Une connaissance. Je pense que bien souvent, nous le savons au plus profond de nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous le savons, mais nous le savons. Dieu vous parle à travers les autres. Dieu me parle souvent à travers l'une de mes filles. Elle me connaît très bien. Elle me comprend. Et parfois, je traverse quelque chose. Je ne sais pas quoi faire et elle me dit « Eh bien, maman, je pense que c'est ce que tu dois faire. » Et bien sûr, c'est la bonne réponse. Parfois, Dieu parle à travers nos circonstances. S'il continue de fermer toutes les portes et vous essayez de faire quelque chose et toutes les portes continuent à se fermer, alors peut-être que vous devez considérer que ce n'est pas la direction que vous devriez prendre. Et Dieu nous parlera même à travers nos désirs. Et vous devez être prudent avec celle-là car la chair a aussi des désirs. Mais je désire faire ce que je fais. Je désire enseigner et prêcher. Je désire écrire des livres. Je désire servir les gens. Et une partie de cela me confirme l'appel qui est sur ma vie. La Bible dit que nous sommes moins. Pas besoin d'essayer d'être ouinte. Je suis ouinte. Avant de venir pour parler, je n'ai pas besoin d'aller quelque part et d'essayer d'attiser mon onction. Je suis ouinte. Vous dites qu'est-ce qu'une onction? C'est la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. Écoutez, plus l'onction est forte sur vous lorsque vous faites quelque chose, plus c'est facile de le faire. Vous êtes ouint. Un Jean 2,20 dit quant à vous, vous avez l'onction. Pas vous devez essayer d'avoir l'onction. Vous l'avez déjà. Il y a tellement de choses merveilleuses que dit la Bible. Laissez-moi vous lire ce dernier verset et ensuite je vais devoir terminer. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. De toute la création de Dieu, vous êtes la crème de la crème. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous pouvez entendre Dieu et tant que vous continuez à croire et à faire confiance à ce que dit sa parole, prophétisez la parole de Dieu sur votre vie et sur vos enfants. Si vous avez des petits-enfants, vous devriez prophétiser sur eux. Pas besoin de... vous pouvez dire « Mon fils, Samy, grandira et sera un grand homme de Dieu. Il aimera Dieu et le servira tous les jours de sa vie. Dites de bonnes choses à propos de vos enfants tout le temps qu'ils grandissent. Dites de bonnes choses sur vous-mêmes. Dites de bonnes choses sur votre avenir. Et Dieu merci, votre passé a été réglé et vous n'avez plus à vous en soucier. Je vous le demande, voulez-vous vivre en accord avec Dieu? Si vous voulez marcher avec Dieu et avoir ce que Dieu veut que vous ayez, vous devez vous mettre en accord avec Lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501